Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui assez rapidement parce que je filme juste avant de partir travailler mais je tenais à faire la vidéo tout de suite j'ai reçu tout à l'heure dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe j'ai été surprise en lettres parce que la personne m'avait prévenue que j'allais recevoir quelque chose, ça m'a dit de surveiller ma boîte aux lettres mais je ne m'attendais vraiment pas à temps et je voulais te remercier Marie, de l'âge de Marie au blanc de ce geste parce que vraiment il me touche beaucoup, il me fait énormément plaisir et voilà, ça fait toujours plaisir mais il ne fallait vraiment pas parce que j'ai pu lire ta petite carte et les jolis petits, les vidéos que je fais quand je réponds à certaines demandes de mes abonnés c'est fait avec plaisir et voilà et si on peut s'entraider, se donner des petites astuces lune et l'eau enfin entre nous et bien c'est avec plaisir donc voilà, mais en tout cas je te remercie énormément Marie au blanc de ce petit, de ce grand geste parce que tu dis que tu n'as pas mis grand chose mais pour moi c'est énorme donc je vais vous montrer ce qu'elle a glissé dans son enveloppe donc tout d'abord elle a glissé une magnifique carte je trouve très 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 jolie avec un petit tag qui se tire avec bonne année super jolie, super breloque plein de jolies perles, des fleurs, de la dentelle vraiment cette carte vraiment très très jolie et le derrière est comme ça voilà, donc merci Marie pour ta jolie carte et ensuite parce que ce n'est pas fini j'ai eu de jolies petites fleurs comme ceci donc ce sont des alors j'allais dire des tournesols mais comme elles sont blanches ce n'est pas vraiment des tournesols mais c'est un peu le même esprit j'aime beaucoup, c'est très joli et j'adore les fleurs donc c'est parfait ensuite j'ai eu d'autres petites fleurs dans un sachet comme ceci mais j'ai déjà commencé un petit peu à les trier pour les ranger donc j'ai eu des petites fleurs en tissu de ce format là donc un bon petit paquet des plus petites de ce format là en blanc et en un petit peu rosé très joli aussi hop donc un bon petit paquet aussi hop des jolies fleurs donc je suppose que c'est elle qui les a fait donc en en broderie donc voilà c'est des petites fleurs en coton de broderie donc vraiment non pas de broderie ah zut de crochet plutôt en crochet et pas en broderie très 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 joli j'aime beaucoup et c'est pareil j'en avais acheté quelques unes chez Prima mais j'ose très peu m'en servir parce que ça coûte tellement cher et on a tellement peu dans le paquet que du coup j'en mets pas souvent mais là du coup vu que j'en ai d'autres je vais pouvoir enfin commencer à les utiliser donc merci beaucoup très joli en plus t'as dû prendre du temps pour les faire ces jolies fleurs donc je t'en remercie énormément ensuite des petites fleurs comme ceci en papier cette fois-ci hop celle-ci elle a pas la même forme mais elle a le même genre de coeur très joli aussi des petites fleurs comme ceci en papier encore donc un petit peu pailletées d'ailleurs elle en a mis quelques unes sur sa carte que je vous ai montré tout à l'heure hop et voilà et ensuite plein de petites fleurs en papier donc j'en ai pas mal de plusieurs tailles différentes donc des comme ça hop une plus petite encore une petite une encore plus petite et après donc deux grandes ensuite j'ai eu un petit paquet de fleurs en feutrine donc il y a des fleurs comme ceci un petit peu travaillées avec des coeurs des coeurs de fleurs voilà d'autres des plus simples comme ceci et ceci des comme ça aussi et que je vous montre toutes les formes des comme ça des comme ça donc elles sont violettes je ne sais pas si vous les voyez très bien pour la caméra hop des grises une encore comme ça grise une violette des petits embellissements comme ceci hop en feutrine donc ça on va dire que c'est la partie feutrine ensuite des jolies fleurs donc ce sont des brades en fait de chez Action je suppose parce que j'en ai quelques unes enfin j'en ai acheté alors pas dans ces coloris là mais j'en ai aussi elles sont vraiment très jolies ces fleurs donc une comme ça et une comme ceci vraiment très 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 jolie et là pour moi c'est le sommum du sommum de la dentelle donc j'ai et puis il y a un bon morceau de dentelle rose donc comme ceci donc ça c'est super moi qui adore en mettre sur mes pages dans mes crayons en général donc c'est génial merci beaucoup parce que je sais à quel point la dentelle c'est précieux parce que en général mis à part si on arrive à en récupérer un peu à droite à gauche ça va mais si on doit investir et en acheter je sais que c'est quelque chose qui n'est pas donné pour parce que j'en utilise énormément et c'est vrai que c'est c'est voilà dans une scraproom en tout cas pour moi c'est la chose la plus précieuse parce que voilà c'est quelque chose de super joli et qui coûte très 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 cher et donc du coup voilà je sais à quel point c'est précieux ce genre de choses et donc de la rouge donc c'est pareil il y a au moins il y a au moins un mètre de tissu de dentelle donc vraiment très 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 joli aussi ça pour la Saint Valentin pour faire une carte sur la Saint Valentin c'est impeccable vraiment je vais vraiment m'amuser avec avec tout ça franchement je te remercie encore Marie parce que franchement t'étais vraiment pas obligé à charge de revanche comme on dit ensuite des jolies petites perles donc ça c'est pareil c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent donc j'en ai jamais assez j'en ai jamais trop des paires des demi-paires alors celui-là il est bien plié donc je ne vais pas vous le déplier mais vous voyez il y en a quand même un bon morceau c'est du ruban en organe je ne sais pas en quoi c'est si c'est de l'organza ou en tout cas c'est un ruban mais il doit y avoir du comment ça s'appelle un fil de métal à l'intérieur parce que on peut on sent qu'à l'intérieur c'est rigide donc c'est super j'en avais pas du tout du ruban comme ça donc je ne vais pas le déplier je le laisse comme ça parce qu'il est bien rangé comme ça donc moi je vais le ranger dans mes affaires comme ça ensuite excusez-moi je parle à moitié du nez parce que encore une fois je suis enrhumée et des jolies petites fleurs comme ça donc je ne sais pas si c'est toi qui les as faites Marie en tout cas si c'est toi qui les as faites je te dis bravo parce que elles sont super 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 jolies et donc dans le paquet il y avait des petites des petites choses comme ça donc je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer est-ce qu'il y a un endroit où ça je vais couper pour vous montrer en fait ce sont des attaches que l'on met pour créer donc des broches donc d'ailleurs peut-être que je vais peut-être même m'en servir pour pour faire une broche donc voilà bah écoutez c'était tout pour pour ma vidéo j'espère que elle vous aura plu en tout cas moi j'ai pris énormément plaisir de vous présenter de vous faire cette petite vidéo donc encore un grand merci à toi Marie de ce de ce geste parce que vraiment il fallait pas et toi qui dis qu'il n'y a pas grand chose dans ton dans ton enveloppe moi je trouve qu'il y a énormément de choses franchement c'est c'est vraiment très gentil à toi et et voilà et pour moi il y a énormément 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 de choses ça me fait extrêmement plaisir mais vraiment il fallait enfin il fallait il fallait vraiment pas je m'attendais pas quand tu m'as dit de surveiller ma boîte aux lettres je m'attendais pas à recevoir autant juste une petite carte ça aurait été déjà énorme donc voilà bah écoutez je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir